Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême jour, je pense que ça se voit Pour l'ouverture d'un colis d'abonnés, donc si la suite t'intéresse, continue Donc il faut savoir, ça fait une éternité que je n'ai pas reçu de colis de collègues, youtubeuses ou d'abonnés Donc je suis un peu comme un petit gosse qui ouvre à nouveau un cadeau Parce que si j'ai eu quand même 3 lettres au niveau de mon anniversaire 2 sont publiées sur une chaîne secondaire Et le 3ème je l'ai égaré la vidéo et je m'en veux à mort De toute façon je garde tout dans une boîte, mais je m'en veux, donc voilà Et de toute façon moi la dernière fois que j'ai envoyé un colis c'était à mon paradis livresse Quand elle en a fait une vidéo et de toute façon après les swaps maintenant je suis un peu refroidie Parce que les 2 derniers swaps que je devais faire se sont très très mal passés Il y en a un que vous n'avez pas vu parce que je n'ai jamais reçu en fait ma partie Ça ne s'est pas très bien passé non plus à mes yeux Donc c'est tout Donc en ce qui concerne ce colis c'est une double Un double manga Amazon je suppose Je m'explique Je suis amie avec une abonnée depuis pas mal de temps On a beaucoup discuté, on a beaucoup fusionné au niveau de notre caractère etc Parce que c'est une personne aussi éventuellement qui a eu des choses négatives dans sa vie Des pressions s'achètes etc Donc on s'est très très vite rapprochée en fait Alors ce que je n'ai pas compris c'est que j'ai eu 2 colis, elle m'avait dit normalement un seul manga Donc je me retrouve avec 2 colis ce qui m'a paru bizarre surtout de recevoir tout le même jour Et il faut savoir que j'ai plus ou moins, alors plus ou moins Disons que j'étais en train de faire ma liste de regarder sur toutes les maisons d'édition J'ai commencé, j'ai pas fini J'ai regardé tous les titres qui m'intéressent de certaines maisons d'édition Et je lui avais partagé ma wishlist Je lui ai dit regarde j'ai l'impression, j'étais déçue moi même en fait De ne plus avoir grand chose de certaines maisons d'édition à lire J'ai presque tous les titres de Sheikata que je veux lire J'ai presque tous les titres de Nobi Nobi D'autres maisons d'édition comme ça Et je me sentais un peu comme un gosse tu sais Qui ne peut pas avoir un jouet qui était un peu frustré Et je lui ai dit t'as vu regarde j'ai l'impression que ma wishlist elle est minuscule Bon après j'ai pas tout ouvert Enfin regardez toutes les maisons d'édition mais j'ai eu l'impression que Vu qu'avant j'avais une wishlist de plus de 100 titres Que là je sais pas ce qui s'était passé ou quelque chose C'est juste que j'ai pas regardé sur les bonnes maisons d'édition Toujours est-il, je lui ai partagé donc ma wishlist Et c'est là que c'est arrivé ça Elle m'a dit ah mais quand je voulais t'offrir un cadeau J'ai trouvé le titre que je vais t'offrir etc Et voilà, on en est arrivé là Voilà Je voulais quand même t'expliquer pour que tu puisses comprendre Je sais ça fait 4 minutes de vidéo Ah il y a la carte c'est vrai m'avait dit qu'elle avait mis un mot C'est ça non c'est Ah voilà Message de la part de Mégane Je vous mettrai son truc Profitez de votre cadeau de la part de cette Mégane C'est tout, c'est ça vraiment D'accord Je viens de voir Attends il y a un truc là non ? Ah non d'accord Ok je viens de voir le premier titre Elle est folle Oh je suis trop contente Mais après j'ai entendu beaucoup de gens râler Parce que la série est plus ou moins en pause Donc mais je suis trop trop contente Donc voilà c'est le tome 1 de The Ancien Manjus Bright D'ailleurs dans la vidéo sur Comico J'avais dit justement que c'était un des titres qui m'intéressait éventuellement Je suis trop contente parce qu'en plus c'est un personnage au cheveau rouge Il m'intéresse depuis la sortie le tome Donc je voudrais voir Édition française 2015 Mai 2015 Donc imagine depuis mai 2015 Ce manga m'intéresse Donc je suis trop trop contente Donc je vais ouvrir le deuxième Hop là Je vois du blanc Ah oui d'accord Je l'avais mis aussi dans ma watchlist Donc là Et euh Ah voilà Hello toi petit cadeau de Noël en avant J'espère que ça te plaira Merci d'être toi Et d'être là pour moi de la part de Althea Donc c'est son nom de truc Et c'est Belzébut Ah bah ça tombe bien parce que j'avais envie de me le lire Et en fait je n'arrive pas à me motiver à ce genre de titre Je ne serai pas expliqué A les lire Voilà parce que c'est un shonen jump Et donc c'est le tome 1 de Belzébut Oh je suis trop contente Donc en ce qui concerne Belzébut Il faut que je relise Parce que je ne sais plus du tout Au niveau du scénario Si c'est fantastique ou pas Sinon je me le garde du coup Pour mes lectures Que je te présente en octobre Mais en tout cas J'ai trop trop hâte aussi De le lire Donc Merci beaucoup Althea Pour ces deux cadeaux Ça me fait vraiment extrêmement plaisir Je suis perdue Ça fait très longtemps Que je n'avais pas ressenti ce genre d'émotion N'hésitez pas à aller voir du coup Sa chaîne Youtube Je vous mets sa chaîne Youtube Son compte Instagram Et son compte TikTok A savoir que son compte Youtube Faut aller la voir Faut la motiver etc Parce que Elle a eu des passages négatifs Et donc du coup Elle est en remise en question Sur son Youtube Donc n'hésitez pas à aller la voir N'hésitez pas à lui mettre un petit message Justement lui disant Que vous venez de ma part Si vous abonnez Peu importe la plateforme N'hésitez pas à lui dire justement Que vous avez été voir Par curiosité Justement via cette vidéo Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Merci Je redis Mais merci mille fois Althea Pour ce J'espère que je prononce bien Merci mille fois du coup Pour ces deux mangas Je suis refait Et merci vraiment aussi De faire partie de ma vie Depuis quelques temps N'hésitez pas donc A aller voir Dans la barre d'infos Pour avoir Même en commentaire épinglé Pour avoir le lien De ces comptes Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas la tête de panda Pour s'abonner Mes réseaux sociaux Les deux précédentes vidéos Random Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada